Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie lit beurk. A tous les enfants qui disent beurk avant d'avoir goûté leur plat. Beurk Ce midi, il y a du poisson à manger chez les picorés. Dans son assiette, Sébastien Picoré, 6 ans et demi, voit un merlan pour la première fois de sa vie. Un drôle de merlan qui le regarde avec un air bizarre. Le merlan J'ai fait pipi dans ton assiette ! Sébastien Quoi ? Ouais ! Parfaitement ! J'ai aussi nagé dans les égouts avant d'arriver jusqu'ici, tu sais. J'ai remonté les tuyaux jusque dans les cabinets. C'est là que tes parents m'ont pêché et la chasse d'eau n'était même pas tirée. Pouah ! Ensuite, j'ai réussi à me décrocher de l'hameçon et je suis passé par la fenêtre. En tombant, j'ai reçu la poussière d'un vieux paillasson qu'on secouait au troisième étage. Plouah ! Deux ou trois toiles d'araignées remplies de grosses mouches velues ont ralenti ma chute. Jusqu'à la poubelle qui était grande ouverte et qui n'avait pas été vidée depuis plusieurs jours. Je me suis enfouie au fond de la poubelle pour ne pas être découvert. Je me suis faufilée entre les vieilles sauces et les restes de repas, les vieux mouchoirs pleins de morves et les couches culottes remplies de ce que tu sais. Alors, tes parents, qui voulaient me récupérer coûte que coûte, ont pris la poubelle et l'ont posée telle qu'elle sur le feu. Ils m'ont fait cuire avec toutes les choses ignobles que je t'ai décrites. Alors, tu veux toujours me manger ? Ah non, certainement pas ! Ouf ! Sauvé ! Mais, avec un peu de ketchup, de la confiture de saucisson, du chocolat en poudre et du camembert au sucre mélangé à ton pipi, tu dois être très très bon ! Zut ! Raté ! Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi ! Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker !